Nidra, le yoga du sommeil Le yoga Nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur-contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com slash atelierlacanopée Un immense merci aux nouveaux contributeurs Laurence, 34 Merveilles, Valérie, Carole, Estelle, Clara Motto, Catherine Istassé, Caroline Berthaud-de-Marlie, Xavier Calins, Laurie, Valérie Vauca, Anne Milan, Jasmine, Clem, Julia Delvert, Michel-Pierre, Hélène et Xavier Lapendrie. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Bonjour et bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra qui a l'intention de vous accompagner à bien démarrer la journée. Je vous invite à observer la position que vous avez adoptée à ressentir votre corps qui repose probablement sur le matelas et à sentir peut-être la couverture, le drap sur vous ou si vous avez choisi un autre endroit pour pratiquer ou prendre le temps d'observer la position adoptée et les ressentis qui vont avec. Et comment vous sentez-vous physiquement ? Pouvez-vous prendre un temps maintenant pour accueillir toutes vos sensations physiques au réveil ? D'accueillir toutes ces sensations exactement telles qu'elles sont sans chercher à les catégoriser ou à les juger d'agréables ou moins agréables simplement prendre note de ces sensations Juste un constat au réveil Est-ce qu'il y a aussi une sensation particulière au niveau émotionnel, au niveau de l'esprit ? Est-ce qu'il y a une quelconque sensation psychique notable ? Est-ce que vos rêves ont laissé une empreinte ? Est-ce que vous pouvez sentir cette sensation laissée par vos rêves ? Que vous vous en souveniez ou non ? Est-ce que vous pouvez prendre note, faire le constat de ces sensations au réveil ? De prendre le temps d'atterrir, de revenir de votre nuit en considérant l'empreinte laissée par ce voyage ce voyage de l'esprit pendant le sommeil ? Et puis je vous suggère maintenant d'être la première personne que vous saluez ce matin de vous saluer comme vous salueriez un bon ami de saluer votre corps, votre être, ce matin au réveil ? Que votre nuit ait été courte ou longue profonde ou légère ? Calme ou agité ? Vous avez maintenant l'opportunité d'accueillir cet état exactement tel qu'il est et de vous renouveler le temps de cette pratique de Yoganidra. Alors si une intention émerge maintenant pour la journée à venir une intention positive vous pouvez prendre ce temps de l'affirmer en vous et dans chacune de vos cellules sur une inspiration profonde Je vous invite maintenant à ressentir le passage de l'air qui rentre et sort par les narines à vous laisser simplement traverser par le souffle être le simple témoin de cette respiration qui se fait d'elle-même qui vous oxygène vous nourrit vous donne de l'énergie et je vous propose maintenant de visiter les différents espaces du corps de pouvoir soit visualiser ces parties du corps les ressentir ou y déposer une petite boule de lumière ce qui est le plus simple pour vous commencez par placer la tension sur le pouce droit l'index droit le majeur droit l'annulaire droit l'auriculaire droit maintenant la paume de la main droite le dos de la main droite le poignet droit la tension sur l'avant bras droit le coude droit le haut du bras droit l'épaule droite le côté droit le côté droit de la poitrine le côté droit de la cage thoracique le côté droit du ventre le côté droit du bassin la hanche droite la cuisse droite le genou droit le genou droit le mollet droit la cheville droite la plante du pied droit le dessus du pied droit les cinq orteils du pied droit le gros orteil le deuxième orteil le troisième orteil le quatrième orteil le cinquième orteil l'attention qui voyage et se pose maintenant sur le pouce gauche l'index gauche le majeur gauche l'annulaire gauche l'auriculaire gauche la paume de la main gauche le dessus de la main gauche le poignet gauche l'avant bras gauche le cou de gauche le haut du bras gauche l'épaule gauche le pli du bras gauche le côté gauche de la poitrine le côté gauche de la cage thoracique le côté gauche du ventre le côté gauche du bassin la hanche gauche la cuisse gauche le genou gauche le mollet gauche la cheville gauche la plante du pied gauche le dessus du pied gauche les cinq orteils du pied gauche le gros orteil le deuxième orteil le troisième orteil le quatrième orteil le cinquième orteil vous pouvez amener une sensation de présence dans tout le côté gauche du corps de pouvoir habiter et sentir tout le côté gauche du corps maintenant puis amener une sensation de présence dans tout le côté droit du corps vous invite à ressentir à sentir le côté droit du corps à habiter pleinement le côté droit du corps et puis à sentir tout votre corps maintenant le côté droit et le côté gauche le côté gauche et le côté droit à sentir ce corps vivant qui respire de lui-même à être à nouveau témoin de cette respiration qui se fait d'elle-même de cet air qui rentre et sort qui va et vient cet air qui rentre et sort va et vient restez là quelque temps à observer ce va et vient de la respiration qui rentre et sort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 NAMAH 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 Faire une grimace, paillée. Je vous laisse prendre votre temps pour faire cette transition. Faire tous ces mouvements qui vous font du bien. Et je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501